Bonjour et bienvenue dans les 4V, Hubert Vulfranc. Alors on n'est pas encore complètement sortis des débats, des polémiques et même des manifestations la semaine prochaine contre la réforme des retraites. Et vous êtes Hubert Vulfranc, un des députés qui s'est fait remarquer ces derniers mois. Et le style Vulfranc, ça ressemble à ça. Madame la Présidente, au nom de l'article qu'Hubert Vulfranc vient d'inventer, est-ce qu'on peut revenir au texte sur les retraites ? Vous avez fait ce qu'on appelle remettre l'église au milieu du village. C'est pas trop dur de se faire entendre dans cette cacophonie permanente qu'est devenue l'Assemblée ? Il faut essayer de ne pas causer tout le temps, de causer au bon moment. Et puis faire en sorte effectivement que le débat soit mis au centre de l'intérêt général porté par ceux qui vous écoutent. Ils vous écoutent pour que la contribution que vous apportez puisse servir à quelque chose. Donc après les noms d'oiseaux, etc., il faut essayer de mettre ça de côté et puis aller à l'essentiel. On ne va pas revenir sur la bataille de procédures autour de la proposition de loi Liott. Ce qui est sûr, c'est qu'hier en commission, une majorité de députés a voté pour la suppression de l'article qui prévoyait de revenir sur la retraite à 64 ans, vidant le texte de sa substance. Alors on ne sait pas trop s'il y aura un vote la semaine prochaine. Mais si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qui restera de tout ça ? Il restera déjà l'idée que finalement, aujourd'hui, il y a des lois qui ne doivent pas être votées par les députés. Il y a des lois très sensibles qui tiennent à cœur des milieux financiers, clairement des plus riches, et que celles-là, eh bien il faut qu'elles passent, avec ou sans vote. Et quand ça bloque, eh bien sans vote. Voilà. 49-3 et motion de sanction derrière. 49-3, tous les artifices, parce que là nous en sommes à des artifices, même si c'est constitutionnel. N'empêche que le résultat du cours, s'il est clair, on ne vote pas la loi pour les députés. Certains en prennent acte. Pour ce qui nous concerne, eh bien… Il y a une responsabilité partagée, parce qu'il y a eu cette bataille d'amendements aussi. Il y a eu une volonté d'obstruction, une volonté de blocage. Vous ne vous redoutez pas de sortir tous perdants de cette séquence, que les Français mettent tous les politiques dans le même sac, et qu'ils jettent le sac le plus loin possible d'eux ? Oui, et puis il y a aussi l'idée, finalement, tout ça, ça profite qu'au FN. Oui, l'ensemble national. Mais je conteste cette idée. Pourquoi ? D'abord, ou alors les syndicats se trompent, les adhésions aux organisations syndicales, diverses et variées, ont cru de manière très sensible. Et ça, c'est significatif d'un engagement pour défendre les intérêts des salariés. Et par ailleurs, moi, quand on regarde sur le terrain, les seuls militants qui restent, bien souvent, c'est les militants communistes. Et on entend des choses. Et bien... Il y a aussi beaucoup de militants du RN. Laurent Berger, qui était là il y a quelques semaines, disait et écrit dans son livre, aujourd'hui, c'est aussi les gens du RN qui occupent le terrain à l'entrée des usines, à l'entrée des entreprises. Moi, je n'en vois pas. Vous le dites, ils collent. Oui, ils collent beaucoup. Mais pour aller au contact, sur les marchés, etc. Bon, j'ai une circonscription très ouvrière. En Seine-Maritime. En Seine-Maritime. Donc, peut-être que j'ai une vue biaisée. Mais sur le terrain, les militants communistes sont là. Et l'écho qu'on rencontre dans la population, eh bien, ça s'éclaire un peu d'une nouvelle petite musique vis-à-vis des communistes, vis-à-vis de notre secrétaire national. Vous évoquez le Rassemblement national. Est-ce que, pour vous, le RN est l'héritier de Pétain, comme l'a dit Elisabeth Borne, ou c'est n'importe quoi, comme lui a répondu en substance Emmanuel Macron ? Il est l'héritier. En même temps, il faut éclairer l'actualité de ces nouvelles prises de position, articulées, effectivement, à une nouvelle droite, dans la diaspora des droites. En même temps, bon, le dialogue est toujours en cours avec M. Ciotti, par exemple. Donc là, on a la diaspora des droites qui va se retrouver, si jamais, malheureusement... C'est-à-dire que vous les mettez toutes dans le même paquet, en fait ? RN et LR, aujourd'hui ? Il y a des convergences. Il y a des convergences majeures. Et demain, on peut très bien les retrouver, malheureusement, ensemble, main dans la main, pour faire une politique antisociale. Mais quand vous entendez, encore une fois, la Première Ministre parler d'héritage de Pétain chez la Rassemblement national, elle se conduit comme une cheffe de gang, a répondu Jordan Bardella, le président du RN, qui exige des excuses. Vous le comprenez ou pas ? Non, mais on fait de l'histoire, d'ailleurs. On fait de l'histoire. Elle n'a pas tort, la Première Ministre, quand elle dit qu'il y a un héritage. Moi, j'ai le mien. Les communistes ont le leurre. Il faut aussi regarder... Qui n'est pas simple non plus. Qui n'est pas simple non plus. Il faut regarder derrière soi. Après, aujourd'hui, effectivement, le RN développe une politique de lissage. Mais sur le fond, quand on voit leurs propositions, effectivement, ils sont inscrits dans une droite populiste extrême. Et il faut bien considérer que ça vient de quelque part, même si c'est actualisé. Le prochain gros morceau, ce sera le projet de loi sur l'immigration pour l'Assemblée. Nous travaillerons avec M. Darmanin sur le texte, a dit Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Sur quelle base, en fait ? Écoutez, nous, c'est un sujet suffisamment sensible pour qu'effectivement, nous y soyons particulièrement attentifs. Évidemment, sur le terrain, on en parle. On vous dit quoi sur le terrain ? On vous dit qu'il y a un problème avec l'immigration ? On vous dit qu'il faut sévir ou pas ? Parce que Fabien Roussel disait, il s'est inquiété des frontières passoires au mois d'avril. Ce n'est pas neutre, ça, non plus ? Non, ce n'est pas neutre. Mais en même temps, ça doit aussi répondre à une politique, d'une part, une politique internationale, de coopération internationale, qui doit être revivifiée comme jamais aujourd'hui. La France est relativement absente en matière de coopération internationale pour faire en sorte que les pays qui subissent les affres de la guerre, les affres du sous-développement, les affres du dérèglement climatique, puissent effectivement faire en sorte de porter une politique sociale qui permette à leurs concitoyens, effectivement, d'avoir la tête hors de l'eau et puis de construire quelque chose. Par ailleurs, dès lors qu'on s'interroge sur les flux migratoires, il faut considérer aujourd'hui que les flux migratoires, eh bien, c'est aussi une richesse. Quand vous prenez, on parlait tout à l'heure du plan petite enfance, on parle du plan pour le quatrième âge. 40% des salariés en France dans les résidences de personnes âgées, etc. C'est les chiffres, je ne sais pas si vous les confirmez, eh bien, sont issus de l'immigration. Ils sont même... Vous dites qu'on a besoin de plus d'immigration aujourd'hui en France ? Moi, je constate que dans le BTP, dans le soin à la personne, dans l'économie réelle, eh bien, ces travailleurs sont tout à fait insérés et nous en avons besoin. Dans son projet sur l'immigration, LR veut desserrer les taux européens sur certains textes. Vous aussi sur le fret SNCF, c'est un sujet qui est un peu compliqué, qui est menacé de liquidation par la Commission européenne, le fret SNCF, car il est incapable d'assumer tout seul une dette de 5 milliards. Qu'est-ce que vous proposez ? Le ministre des Transports, Clermont, a dit, ne vous inquiétez pas, le fret SNCF ne sera pas privatisé. Écoutez, ça va à l'encontre de ce qu'il a annoncé aux organisations syndicales. Liquidation de SNCF fret, et puis on bascule vers deux filiales privées, hors du groupement public unifié qu'est la SNCF. Et donc, SNCF fret, si on suit ce cours-là, au 1er janvier 2024... Il dit que la nouvelle structure, elle restera publique et que l'idée, c'est de recréer une structure apurée de la dette, apurée des 5 milliards. Oui, mais enfin, moi... C'est une façon de sauver le fret. Une façon de sauver le fret, mais une façon surtout d'ouvrir définitivement le fret au marché privé. Après, 30% des contrats de SNCF fret est censé basculer aux opérateurs privés qui vont se partager le morceau, mais la question, elle est quoi ? Elle est d'avoir un outil public qui puisse investir à long terme, amortir des investissements sur le long terme, qui soit épaulé par un État stratège, en matière industrielle notamment, et qui puisse effectivement avoir une vision pour aller capter des trafics, pour aller faire en sorte que l'aménagement du territoire se tourne vers le fret. On a aujourd'hui des capacités pour le fret de prendre en compte ces trafics marchandises, que ce soit dans le domaine des déchets, dans le domaine de la grande distribution. Donc là, il y a une vision d'avenir que le gouvernement n'a pas, parce qu'il sacrifie effectivement ce fret SNCF, comme il a voulu sacrifier d'ailleurs EDF, au marché privé. Donc il renationalise EDF, il va renationaliser, ça ne vous a pas échappé. C'est grâce à vous ? Grâce à qui ? Eh bien nous avons porté, après les socialistes, avec Sébastien Julal, nous avons porté une loi de sécurisation du caractère public d'EDF. Est-ce que ça suffira ? Vous le savez, la droite est quand même, quand elle a un os arrangé, elle va jusqu'au bout. Voilà, Bruno Le Maire a annoncé que ça serait renationalisé. Hubert Vulfranc, vous êtes un communiste dans la NUPES, on sait que les liens entre le PC et la NUPES, notamment et les FI, ne sont jamais très simples. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, une liste commune NUPES aux Européennes dans un an ? Écoutez, comme ça a été dit, je crois ici et là, on n'en a pas encore discuté. Vous avez un avis ? Oui, j'ai un avis. C'est quoi votre avis ? Moi, je pense que notre parti doit être en capacité de conduire une liste. Seul ? Autonome. Autonome. Nous avons certes des convergences dans la NUPES, bien évidemment. Pas mal de divergences aussi. Mais nous avons, pour ce qui nous concerne comme une liste, un certain nombre de propositions qui sont singulières, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des coopérations. Et je pense que nous aurions effectivement toute l'attitude à pouvoir développer nos propositions sur la base d'une liste conduite par notre parti et largement ouverte, rassembleuse. Je vais vous montrer trois leaders de la gauche. Vous allez me dire qui, pour vous, lequel des trois incarne le mieux l'avenir de la gauche ? Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin. Je suis coco, donc vous me posez, c'est une porte ouverte. Moi, j'estime que Fabien Roussel a initié des idées neuves dans le débat à gauche. Certes, ils peuvent faire polémiques. Moi-même, d'ailleurs. C'est un coco de droite, un peu, parfois, lui, non ? Il n'est pas un peu coco de droite ? Moi, je ne suis pas coco de droite. Je suis coco tout seul et je suis coco pour faire en sorte, effectivement, qu'on sorte un peu des idées toutes faites et puis qu'on avance sur des questions que se posent les élus locaux, que se posent les gens sur le terrain et qu'on y réponde, qu'on essaye d'avancer des propositions novatrices. Eh bien, merci beaucoup, Hubert Villefranche, d'être venu nous voir dans les 4V ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci.